Paris, c'est au cœur du temple de la mode que nous sommes allés à la rencontre de la créatrice de la marque Zwitter, du prêt-à-porter, Angela Hiller, au W Hotel. Vous êtes la créatrice de la marque Zwitter, est-ce que vous pouvez nous donner les origines ? Zwitter à la base est venue d'une simple idée, en fait, faire de la mode et être la mode. J'avais beaucoup de demandes autour de moi, de personnes qui n'arrivaient pas à trouver des vêtements personnels. Les vêtements créateurs étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup trop chers pour eux. Alors du coup, j'ai eu l'idée de m'amuser et de créer la ligne de vêtements Zwitter pour hommes et pour femmes. Est-ce que vous êtes issue d'une formation en stylisme ? Alors ça, c'est marrant parce que j'ai d'abord eu l'idée de créer la marque. Je me suis auto-éduquée avec des livres, sachant que j'avais quelques lacunes en couture. J'ai fait une formation en stylisme et en modélisme par la suite. Quelles sont les personnes qui vous ont influencées lors justement de cette expérience autodidacte ? Alors déjà, ma mère qui était couturière, elle m'a beaucoup influencée. Elle couche chez moi, donc c'est vraiment un bonheur pour moi. Mon père qui est décorateur d'intérieur a toujours travaillé. J'étais toujours sur ces chantiers quand j'étais petite, donc j'ai vraiment toujours baigné dans l'art. Et en plus de ça, j'ai un entourage qui est très mode. J'ai fait une école de mode, j'ai commencé dès le lycée. Je suis rentrée dedans, j'ai été entourée par des gens très excentriques qui ont toujours rafistolé leurs vêtements eux-mêmes. J'ai cherché des vêtements qui me correspondaient dans les magasins, sachant que je suis un peu excentrique sur les bords. J'ai cherché, je devais accumuler 36 000 boutiques pour trouver ce qui me plaisait. J'ai créé ma marque et j'ai vraiment, en amont, été influencée par les personnes les plus proches. Quel style ou tendance vous classierez-vous ? Moi, je suis beaucoup la tendance de la rue parce qu'elle cesse d'évoluer, elle évolue même tous les jours. Donc je suis vraiment dans ce style très street chic, très hipster. Comme je voyage beaucoup, je fais un melting point de toutes les cultures et après je mets ça sur papier et ça fait mon vêtement. Vous avez récemment créé une nouvelle collection, est-ce que vous pouvez nous en parler ? J'ai créé une collection sous le nom de Zwitter Vintage Yourself, ce qui veut dire « rends-toi vintage » entre guillemets. C'est une collection qui raconte beaucoup de choses, un peu l'état d'esprit d'un parisien en fait. On se plaint souvent du métro, des gens, qu'on est dans un zoo, etc. Et j'ai voulu faire l'animalisation du singe. Je suis partie d'une tête d'animal et d'ailleurs je vais développer une série et je l'ai fait un peu ressembler à mes potes. Donc on s'autoporte et c'est assez marrant en fait, c'est de l'autodérison et je trouvais ça assez cool. Donc j'ai développé des sweats, des t-shirts, j'ai mélangé ça à du vêtement assez chic de ma collection Zwitter. Et ça a donné du street chic. Cette collection avec le singe, elle est visible sur internet ? Est-ce que vous pouvez nous dire le lien où on peut voir cette collection ? Alors elle est visible sur mon propre site, donc www.zwitter.fr, donc Z-W-I-T-E-R, et sur ma page Facebook aussi, donc Zwitter France. Quelle est la signification du mot Zwitter ? C'est la signification propre, c'est de l'allemand, qui veut dire androgynie, absence de sexe. C'est beaucoup plus fort que Unisex, parce qu'Unisex ça pourrait juste être un vêtement classique. Zwitter c'est un vêtement qui est beaucoup plus poussé. Pour moi, voilà, l'homme aujourd'hui prend beaucoup plus soin de lui qu'avant. Moi je rêve d'une boutique de main où il n'y aurait plus de vestiaire homme ou femme. Donc Zwitter c'est vraiment ça, c'est une absence de code, une absence de sexe. Le rose c'est pas pour les filles, le bleu c'est pas pour les garçons. Et faire du vêtement qui ne soit pas codifié. Quels sont vos projets ? Mes projets j'en ai plein parce que je viens tout juste de commencer ma marque. Elle est là depuis 2011, elle se développe depuis janvier 2013. Donc de toute façon j'ai fait que du prêt-à-porter féminin. Je veux développer l'homme, je veux développer la petite maroquinerie. Voilà, là ce sont vraiment les deux projets à venir, je pense l'homme et la maroquinerie. Vous collaborez sûrement avec des personnes, vous avez dit que vous collaborez avec votre mère. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ? Pour cette année je vais collaborer avec une personne qui va s'occuper de ma communication, qui s'appelle Eva Yumbi. J'ai rencontré en début de cette année, et sinon on n'est que deux sur le projet, et puis à voir. Ouverte à toute collaboration. Découvrez sans plus tarder la nouvelle collection Vintage Yourself d'Angela Hilaire sur 8h.fr. C'était Jonathan Tessier pour Info-Reportage à Paris. Sous-titrage ST' 501